Les souvenirs les plus forts de la guerre, c'est les bruits de bombardements surtout et le fait que nos nuits étaient très souvent interrompues par ces bombardements. Si c'était très violent et très proche, on devait tous fuir, descendre dans l'abri en bas de la maison, dans le sous-sol de l'immeuble pour être plus en sécurité. Ce que j'en retiens, c'est l'obscurité. La plupart du temps, on n'avait pas de courant électrique, donc on était éclairés à la chandelle. Je me rappelle surtout de la musique, des flash infos sur les petits transistors que mes parents et tous les adultes avaient. Là, les petites radios qui fonctionnent avec des piles, donc on n'avait pas besoin d'électricité pour ça. Et c'était les flash infos en permanence qui donnaient les updates sur où le dernier obus est tombé et qui est mort de quelle partie politique. Quand c'était calme et qu'on avait le courant électrique pendant quelques heures par jour, j'en profitais surtout pour regarder, on avait plein de cassettes, de vidéos-cassettes, des spectacles de Chantal Goya. Et ça, c'était mon premier refuge intérieur, ma première échappatoire des bombardements, parce que c'était tellement riche en couleurs, en musique, en personnages, en mouvements. C'était tellement dynamique, je rentrais complètement nous-dents. Une fois qu'on a réussi à échapper à la guerre et qu'on a réussi à déménager à Chypre, c'était justement, c'était tellement diamétralement opposé à la vie au Liban, surtout en termes sonores. Des conditions de développement, disons, relativement très normales par rapport à ce qu'on avait connu durant notre enfance à Beyrouth. J'ai arrêté de penser et de m'intéresser à la musique pendant trois ans. De manière rétrospective, j'attribue ça au fait que justement, une fois qu'on a bougé à Chypre, c'était un tel havre de paix pour nous que la dimension thérapeutique de la musique n'avait plus aucune raison d'être. Et jusqu'à maintenant, j'abordais la musique que de façon thérapeutique. C'était vraiment, ça nourrissait mon imaginaire d'un côté et ça me permettait de vivre avec la guerre. Je me suis réveillée à la musique de nouveau en 93, durant une soirée karaoké avec mes frères et soeurs, mes cousins et mes amis. On était un grand groupe d'adolescents. Ma soeur, alors que j'avais jusque là refusé de chanter dans les soirées karaoké, elle met mon nom sans me prévenir pour que je monte chanter. Donc, je monte chanter « I will survive » et là, je me suis rappelée à quel point j'aimais chanter et à quel point j'avais besoin de chanter, de m'exprimer en chantant. Et donc, les choses se sont faites un peu en parallèle. Je voulais absolument être financièrement indépendante de mes parents et je voulais continuer à chanter et à pratiquer. Et donc, j'ai trouvé le meilleur job d'été d'adolescent qu'on pouvait jamais trouver et c'était animatrice de soirées karaoké. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec la musique et elle a commencé à revêtir une autre dimension et une autre importance pour moi et peut-être plusieurs autres dimensions. Elle est là, elle est devant moi, elle est le retour, elle est le velours, elle est le volage, elle est le voyage, elle est le virage, elle est le mirage. Aime, je les gare, aime, me les gars, aime le renard qui ne passe, passe pas. Le renard passe, passe, passe à chacune à son tour. Le renard passe, passe, passe à chacune à son tour. Le renard passe, passe, passe à chacune à son tour. A chacune à son tour, à chacune à son tour. A chaque homme de ses tours, c'est mon jeu qui se casse, casse.